Salut c'est David du Gamecoder, alors on va parler aujourd'hui d'Infectionator, alors on en est à la version 2, 3, peu importe, c'est le principe de gameplay que je veux vous montrer et vous montrer comment on construit un jeu tel qu'Infectionator et vous allez voir que c'est des concepts simples et des concepts que j'ai déjà abordés, que je vous ai déjà enseignés à travers ma formation et mes ateliers, je vais vous montrer ça. Avant ça je voulais vous dire un petit peu, vous tenir aux commandes l'actualité, vous le savez je suis en train de travailler sur un nouveau contenu pour la suite de la programmation réseau ainsi que la programmation 3D pure code exploration de donjons, on va faire rejoindre les deux puisqu'on va faire une exploration de donjons, un multijoueur en réseau et ce que je voulais aborder dans le prochain atelier c'est vous faire réfléchir, dans le prochain atelier vous allez réfléchir, donc je suis en train de poser les bases de cet atelier là, je pense qu'il va être vraiment 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 bon dans le sens qui va vous pousser à élaborer une réflexion et cette réflexion là, vous savez que je vous parle souvent de réseaux neuronaux, de techniques d'apprentissage, cette réflexion là je vais vous guider, je vais vous faire prendre des notes, je vais vous faire imaginer la programmation des problématiques de la programmation réseau et vous allez devoir du coup travailler votre raisonnement, vous allez voir les progrès que vous allez faire et je vais vous aider parce que je vais vous donner mes raisonnements à moi et on va voir ce que j'essaye de faire à travers cet atelier, c'est vous dire vous pensiez vous débrouiller avec l'atelier que j'ai déjà fait, vous savez je vous ai montré comment on connecter plusieurs clients avec un même serveur, comment on gérait la position de personnages sur une map, vous allez peut-être vous dire ça y est je suis programmé en réseau parce que j'ai réussi à faire ça, en fait vous ne savez rien faire, la programmation réseau c'est beaucoup plus compliqué que ça et moi je vais vous mettre face à vos responsabilités parce qu'après tout c'est vous qui me demandez tout le temps je veux faire la programmation réseau, on veut faire la programmation réseau, je veux faire un jeu réseau, vous allez voir que c'est pas si simple mais en même temps je vais pas vous laisser tout seul et je vais pas vous dire c'est compliqué, c'est pas pour toi rentrer chez ta mère etc, je vais plutôt vous donner des concepts et des bases et on va travailler ensemble et on va jouer des matchs qu'on est capable de jouer c'est à dire qu'on va commencer par le commencement et on va voir les situations les plus courantes, je vais vous donner des pistes théoriques pour ces situations là et ensuite je vais vous donner des exercices pour que vous tentiez de programmer ça ou en tout cas le programmer de manière imaginaire sur un papier ok, du coup vous allez voir que vous connaissez en fait le raisonnement et je vais vous aider à l'extraire de votre cerveau, je vais vous montrer comment on passe d'un besoin à un raisonnement et à une implémentation programme, une programmation de ce raisonnement là et de ce besoin, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça et que quand on s'exerce à ça on arrive à faire des progrès considérables et du coup on arrive à tout programmer ensuite puisqu'à partir du moment où on a un raisonnement, on est capable de transformer ce raisonnement en code et du coup de résoudre toutes les situations alors on a toute sa façon de programmer, on programme tous de manière simple, plus compliquée, plus propre, moins propre mais en tout cas il faut croire en vous, il faut vous donner votre propre chance et aller au bout de ce que vous avez envie de faire et c'est vraiment important, c'est ça qui est la clé pour que vous puissiez devenir programmeur de jeux vidéo en attendant on va parler d'Infectionator et je vais vous montrer un petit peu comment on construit un jeu tel qu'Infectionator avec 3 concepts de programmation simples, c'est tout de suite, c'est maintenant Alors on va déjà commencer à regarder le tuto, j'ai tout simplement pris la vidéo du gameplay d'un youtubeur, on regarde juste quelques secondes de tuto, le principe est suivant, vous avez des zombies qui errent dans une map, vous avez des civils et vous allez vous lancer la graine de contagion pour créer des zombies, vous pouvez ensuite aller rajouter des choses mais on va parler déjà de la base Le principe c'est de pouvoir infecter toute une zone en infectant les premiers zombies et qu'il y a une réaction en chaîne pour pouvoir infecter toute la zone, regarde le tuto On va cliquer pour envoyer le virus Du coup les zombies vont attaquer les civils les plus proches Voilà on peut, s'ils ont réussi à combattre les zombies on peut en rajouter à la main Et on peut être extrêmement cruel avec les humains qui sont sur la map Alors comment on construit un jeu comme ça ? C'est assez simple finalement à partir du moment où on a les bases de la programmation Regardez, j'ai déjà, je vous ai déjà montré, vous avez toutes les bases dans mes ateliers pour afficher des images, les déplacer etc Le principe ensuite c'est d'avancer jusqu'à cet atelier, donner vie à une horde de zombies Finalement j'ai fait ça il y a quand même pas mal de temps, cet atelier il doit avoir deux ans Et je me suis rendu compte en voyant ce jeu là, infectionnator, qu'il y avait déjà pas mal de choses Alors qu'est-ce qui permet de faire cet atelier là, on va l'ouvrir Et que vous allez pouvoir faire de votre côté, si vous ne suivez pas mes ateliers C'est de construire une intelligence artificielle à partir d'une machine à état fini Donc vous vous documentez sur la machine à état fini, vous suivez mon atelier Et vous allez créer un agent, une machine à état fini Vous allez pouvoir du coup avoir vos zombies et de la même manière vos humains Dans mon atelier il y a un seul humain et il est contrôlé par le joueur C'est à dire que c'est lui qui le contrôle et qui le déplace et qui essaye d'échapper aux zombies Imaginez tout simplement que cet humain là, il a lui-même une machine à état Il est lui-même un agent et il a lui-même une machine à état Et que du coup il va pouvoir se déplacer de manière autonome sur cette map Donc du coup vous avez une map, vous pouvez y rajouter un décor, vous pouvez gérer les collisions avec la map Si vous voulez aller plus loin, donc moi dans mon atelier Je vous montre l'image en grand Voilà, dans mon atelier vous avez l'humain ici et puis une horde de zombies partout Si vous voulez avoir une map avec, comme dans Infectionator, des décors et des obstacles Je vous conseille du coup de faire du Pathfinding C'est à dire que vous allez gérer une map, encore une fois Si vous voulez gérer une map avec des collisions, vous avez ici deux ateliers Le secret des time maps et le déplacement des collisions sur une time map Quand je vous dis que mes ateliers sont vraiment construits pour vous donner les fondamentaux de la programmation de jeux vidéo Je vous ment pas, c'est vraiment tout ce que vous devez savoir et maîtriser pour pouvoir créer toutes sortes de jeux vidéo Et ensuite, vous pouvez aller utiliser, vous pouvez aller voir mon guide de jeux type FTL Où vous allez apprendre à faire du Pathfinding Et le Pathfinding, ça va vous permettre de faire, si je reviens un peu en arrière dans la vidéo De faire que vos personnages, au lieu de se balader de manière complètement arbitraire sur le terrain Ils seront capables par exemple de contourner un obstacle pour pouvoir aller se cacher derrière Ce n'est pas obligatoire, moi je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de Pathfinding dans cette version-là de Factionnator 2 Je crois que dans le 3 peut-être, c'est beaucoup plus complexe, il y a des maps plus complexes J'en suis pas sûr, je ne suis pas un spécialiste de ce jeu En tout cas, vous pouvez faire sans Donc vous avez, premier concept, la machine à état Les agents à la machine à état, un système d'intelligence artificielle extrêmement simple à programmer Je vous l'ai montré dans mon atelier, c'est quelques dizaines de lignes de code Ensuite, vous avez les Pathfinding si vous avez besoin de contourner les obstacles Sinon vous gérez un système de collision traditionnel Ensuite, vous avez tout ce qui est interface graphique Donc là, encore une fois, moi je vous ai fait tout un atelier qui s'appelle Créer une interface graphique en pur code Et je vous apprends à faire des jauges, des labels, des boutons, des cases à cocher Et du coup, vous allez pouvoir faire les petites jauges qui sont au-dessus Vous allez pouvoir faire ici, tous les icônes qui sont là On clique, on clique à l'intérieur du terrain Et on peut envoyer une grenade, on peut poser un zombie, etc Et puis tout ce qui est objectif, etc Vous pouvez également le construire à partir de cet atelier là Donc vous voyez, on a vraiment des concepts assez simples On peut éventuellement y rajouter le concept de Time Map Et vous avez tous les ingrédients pour pouvoir coder un jeu de ce type là Et je vous conseille de faire cet exercice là C'est-à-dire qu'au lieu de suivre mes ateliers bêtement Alors, vous ne les suivez sûrement pas bêtement Mais je vous donne des éléments complémentaires pour être plus efficace Au lieu de les suivre et puis de passer au suivant Vous posez la question, est-ce qu'il y a un jeu, un type de jeu que je pourrais programmer Avec ces concepts que je viens d'apprendre Et là, regardez un exemple typique Un infectionnateur, vous faites l'effet Lego L'effet Lego, c'est la puissance de la compréhension de concepts fondamentaux De la programmation de jeux vidéo et de pouvoir les relier ensemble Avec l'effet Lego, vous pouvez construire toutes sortes de jeux vidéo Et vous allez construire quelque chose qui vous appartient Au départ, vous clonez un infectionnateur Et à partir de là, vous pouvez innover Et vous dire, ça ne va pas être des zombies Ça va être autre chose Ça va être, je ne sais pas, une attaque de fourmis dans le désert Que sais-je Des aliens ou des zombies Mais à ce moment-là, vous allez rajouter une touche personnelle Et vous allez faire de l'innovation incrémentale C'est-à-dire que vous allez partir de quelque chose d'existant Et vous allez innover par-dessus Et peut-être que vous allez créer un jeu plutôt cool Imaginez que vous le codiez par exemple avec Phaser En suivant les ateliers Phaser Ou en utilisant un autre moteur Comme AxeFixel par exemple Qui permet aussi de générer des jeux au format HTML5 Vous allez pouvoir mettre ce jeu sur le web Et peut-être avoir une communauté de joueurs Ou alors le faire en mobile Tout simplement avec le doigt Vous pouvez tout simplement créer ce genre de jeu Puisqu'il se prête particulièrement A l'utilisation d'un écran et du tactile Donc vous avez Corona SDK par exemple Ou Unity Ou toutes sortes de moteurs à partir du moment où vous savez programmer Vous pouvez utiliser n'importe quel outil Prenez celui que vous kiffez Qui vous inspire et qui vous permet d'avancer sur vos idées En ne vous freinant pas En vous donnant envie Et en vous donnant du plaisir Merci d'avoir regardé cette vidéo Vous pouvez mettre des pouces comme ça Vous pouvez en mettre 10, 11, 12 J'essaye d'atteindre les 10 000 abonnés à ma chaîne YouTube Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Allez-y s'il vous plaît 10 000 ça sera cool Je ferai un événement pour les 10 000 abonnés à la chaîne YouTube Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo Pour vous inscrire à ma formation GameCoder Ça s'appelle GameCoder Coder s'écrit en français C-O-D-E-U-R 3xw.gamecoder.fr Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo Une formation qui vous permet d'apprendre à programmer Même si vous pensiez que vous étiez une burne en code Vous allez voir que vous allez pouvoir faire des miracles Il y a déjà plus de 500 jeux Qui ont été créés par des élèves Qui au départ ne savaient pas programmer Et ont découvert la programmation à travers ma formation Si vous êtes déjà programmeur Vous allez apprendre tous les concepts de la programmation du vidéo Vous allez savoir quels sont les moteurs et les langages Que vous allez pouvoir utiliser Vous allez apprendre à les maîtriser Vous allez apprendre à les mettre en oeuvre Et vous allez apprendre à mettre en oeuvre Des grands fondamentaux de la programmation de jeux vidéo Et des gameplays cultes Qui vont vous permettre ensuite de créer toutes sortes de jeux vidéo Tous les jeux vidéo que vous avez dans votre tête Avec le langage que vous avez choisi L'outil que vous avez choisi Vous êtes totalement libre Vous êtes totalement autonome Vous êtes versatile Et vous êtes un programmeur de jeux vidéo Tout simplement c'est l'objectif que j'ai avec vous Et à travers cette formation Qui contient actuellement plus de 55 ateliers Et 6 guides de programmation gameplay Et ça continue à grossir tous les mois un nouvel atelier Je vous remercie de m'avoir écouté Croyez en vous Bon code salut Je vous remercie de m'avoir écouté Je vous remercie de m'avoir écouté Je vous remercie de m'avoir écouté ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ...